A Paris, Stéphane Plaza va venir en aide à Paola, une maman solo un peu perdue en immobilier. Quatre os, quatre fûts. Il y avait même un problème. J'étais gênée au citron. Dotée d'un charmant accent mexicain, la jeune femme va obliger Stéphane à se surpasser. Je me vois déjà là, en bikini. Oui, en bikini, bien sûr, et tu plongeras de la falaise comme ça dans l'eau, comme ça. À Lyon, mission hors normes pour Sandra Vérisselle. Rassembler les petits-enfants, les parents et le grand-père sur la même propriété, mais dans deux maisons bien séparées. Ah, vous n'achetez pas tout seul ? Non. Un regroupement familial compliqué puisque Sandra va affronter le choc des générations. Ça fait un peu Versailles. Ça, c'est super quand même. Il me fatigue. Tu me fatigue. Moi aussi. À Toulouse, c'est un premier achat pour Méline et Florian. On va surtout trouver notre nid d'amour, quoi. Alors forcément, Sophie Ben Saïd va leur offrir un accompagnement tout particulier en sélectionnant une grande variété de maisons. Des maisons de ville. Je trouve qu'on est sur une rue très passante. Des maisons plus isolées. Ah, c'est mince. Wow. Nos primo-accédants auront la chance de faire le tour du marché. Je pense que c'est l'une des meilleures qu'on ait vues. Avant de se décider. Non, 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 ça va coincer. Stéphane Plaza, Sandra Virisselle et Sophie Ben Saïd, nos trois experts en immobilier, ont un mois pour relever les défis proposés. Nous sommes dans les Hauts-de-Seine, au sud-ouest de Paris, dans la ville de Sèvres. Il est 8h. Mathieu, 10 ans, et Zoé, 8 ans, font leur lissagement avant de partir à l'école. Allez-y, dépêchez-vous. On arrive. Et tout. Chaque matin, c'est leur maman Paola, 40 ans d'origine mexicaine, qui les accompagne. Polaka. Tu viens, si tu veux. Allez-y. Et dans cette ville, il faut gravir quelques marches pour arriver à bon port. Attendez, attendez, un bisou ? Non, non, non. Au revoir, bonne journée. Au revoir. T'as mon. Sa seule soupape de décompression, ses amis qu'elle retrouve régulièrement pour un petit café avant le travail, et avec qui elle peut renouer avec sa langue natale, l'espagnol. Paola retourne souvent dans son beau pays, le Mexique, là où toute sa famille vit encore. On passe toujours de très belles vacances en famille, mais je ne compte pas y retourner pour habiter là-bas. Je veux que les enfants finissent leurs études en France. Merci. Bonne journée. Au revoir. La jeune femme a découvert la France alors qu'elle faisait ses études de commerce en Europe. Je suis tombée amoureuse de ses beaux pays, de ses traditions, de sa culture. La Tour Eiffel, j'adore la Tour Eiffel. Et c'est à Paris que j'ai rencontré les pères de mes enfants, donc forcément j'aime beaucoup cette ville qui me refait de vos enfants. Séparée depuis 8 ans, Paola loue cet appartement de 66 mètres carrés. Responsable des voyages dans une entreprise, elle est actuellement en télétravail. Ok, on commence. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le fournisseur ? Mais organiser des réunions le mercredi avec les enfants à la maison relève du défi. On est tous ici dans la pièce principale, dans le salon, parce qu'en bas, les chambres, elles sont vraiment trop petites. Donc on est obligés d'être tous là pour manger le travail. Paola souhaite donc devenir propriétaire d'un appartement plus grand. Elle cherche activement depuis un an. Chaque jour, elle épluche les nouvelles annonces immobilières qui paraissent et contacte toutes les agences du quartier. Oui, bonjour Maxime, c'est Paola. Je viens de voir que tu viens de sortir un annonce sur un appartement de 3 chambres, 61 mètres carrés. C'est le cas 6,3 possées, c'est ça ? C'est ça. En un mot, Paola connaît le marché immobilier de Sèvres par cœur. Dès qu'il y a une annonce qui sort, je suis au taquet. J'ai vu ça, c'est pas mal. Mais je pense que je suis un peu trop exigeante et peut-être que je négocie beaucoup les prix. Mira, ça c'est pour l'instant de Nicolas. Ah non, c'est trop cher ça. Quoi ? Non. Donc pour l'instant, j'ai galéré. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Stéphane Plaza pour qu'il m'aide à trouver vraiment l'appartement de mes rêves. Parce que pour l'instant, toute seule, je n'y arrive pas. Stéphane Plaza, toujours prêt à s'initier aux langues étrangères, a accepté ce nouveau défi. C'est bon, toi ? Il arrive aujourd'hui chez Paola pour connaître les besoins de cette maman célibataire. Oh, c'est joli. C'est ouvert. Bonjour. Bonjour. Tu laisses ta porte ouverte ? Oui. C'est accueillant, dis donc. Ça va ? Ça va, toi ? Très bien. Je connais bien Sèvres. C'est vrai ? Oui. Quand je suis parti de Jema Maman, je suis parti à 33 ans. C'est ma première habitation, c'était Sèvres. On s'assoit ? Oui, assieds-toi. Oh, t'as pris un petit cahier avec des notes ? Alors, je vais sortir mon petit cahier. D'accord, d'accord. Par contre, il fait trop chaud. Excuse-moi, mais... Il faut se déshabiller ? Je ne sais pas si ça... Non, non, non. Ah bon, tu me dis ? C'est bon. C'est très bien comme ça. D'accord, mais c'est ce qu'on me dit aussi. Je suis plus beau habillé que... Ça, c'est l'âge. Alors, je vais prendre un petit crayon à papier comme si j'étais à l'école. Alors, je t'écoute. Alors, les budgets, c'est 500 000, maximum 510. Paola attaque donc frontalement avec le budget. Cela devrait mettre la puce à l'oreille à notre agent. Elle recherche dans deux secteurs essentiellement. Sèvres, où elle réside actuellement, et Ville d'Avray. Superficie ? 75 à 80 mètres carrés. T'as tout noté ? J'ai tout noté. Tu devais être très forte à l'école, toi. Tu étais dans les premières. Oui. Alors, après ? Après, trois chambres. Trois chambres, pourquoi trois ? Pour mes petits et pour moi. Ils ont quel âge, les enfants ? 8 et 10 ans. D'accord. Sinon, on peut trouver deux possibilités de faire une troisième chambre ou un petit coin nuit. Oui. Alors, après ? Après, si possible, un petit extérieur. Quelque chose bien sympa. Quelque chose bien sympa. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, pas loin des commerces. Je suis une maman seule. Je porte tout, toute seule. Tu peux te faire livrer les courses. Oui, mais juste pour choisir les fruits, les légumes, la viande, tout ça, il faut y aller. J'ai mes habitudes assez. Et pour le bien-être de la famille, il faut aussi être proche des écoles. Une dernière chose. Les charges. Les ? Les charges. Tu comprends pas avec mon accent ? Non, mais j'attends la suite. Ah, maximum 350 euros. Parce que parfois, c'est très cher. J'ai visité des appartements à 500 euros de charges, plus les crédits. Il m'a dit, je peux pas payer. Ça, t'as raison. Parce qu'en fait, il faut que tu rembourses les charges, plus le crédit tous les mois. Et les charges aussi tous les mois. Donc, d'accord. Mais t'en as visité beaucoup, tes appartements ? Oui, une trentaine. T'as jamais fait d'offres ? Oui, j'ai fait des offres à 570. Et on t'a refusé ? Oui. Combien de fois ? Quatre fois. Quatre offres ? Oui. Quatre refus ? Oui. Il y avait même un problème. Quatre offres, en général, ça ne va pas se faire parce que t'as un bon budget. Oui. Peut-être que je négocie trop. On va... Je sais pas. C'est pour ça que je me suis dit, je vais appeler Stéphane Plaza. Et lui, il va trouver la perleurale. Oui. Bon, écoute, j'ai tout ce qu'il faut. Dans une semaine, je te rappelle et on commence à visiter. Mais on va trouver. Merci. Bah de rien, c'est un plaisir. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Mucha tchasse. Oh, j'arrive pas à passer. À une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, la commune de Palaiso. Dans une résidence très haute en couleurs, vive Sophie, 33 ans, gestionnaire de compte. Et Jean Céric, 35 ans, business développeur dans une banque. Cela fait plusieurs années qu'il rêve de quitter la région parisienne. Couchons d'amour. Couchons d'amour. Et c'est la naissance de leur petit dernier, Harry, il y a quatre mois, et l'opportunité du travail à distance qui ont précipité leur décision de s'installer à Lyon, la ville d'origine de Jean Céric, dans laquelle ses parents habitent toujours. Pour Emma, trois ans, c'est un vrai bouleversement. Elle a grandi dans cet appartement que le couple a acheté il y a cinq ans. Alors Emma, tu sais qu'on va aller à Lyon ? Je vais. Tu sais pas ? On va acheter une nouvelle maison. On va te montrer. Alors, ça, ce sera notre maison. Waouh ! Avec qui d'autre on part ? Avec Rampy. Avec Rampy. Et Grampy, est-ce qu'il va mieux avec nous ou pas ? Non. On a une maison à côté, mais sur le même terrain. On va partager le jardin avec Rampy. Rampy, c'est le surnom du papa de Sophie. Il est écossais. A 71 ans, Kevin, Rampy donc, est fusionnel avec sa fille, mais aussi très proche de son gendre, puisque Jean Céric a vécu trois ans chez son beau-père, alors que Sophie faisait des allers-retours avec Lyon pour son travail. Salut Jean Céric, tu viens pour le soir ? Ouais. Les deux hommes sont restés très complices. Tanguy, il est sympathique, il est un peu comme moi, il est un peu ermite, on vit dans notre coin tranquillement, et donc on s'entend très bien, mais on ne se parle pas. Aujourd'hui familiarisé avec l'humour écossais de Grampy, Jean Céric a su s'adapter à la grande proximité qui unit le père et sa fille. Les deux ont une relation un peu particulière, un peu fusionnelle, et donc c'est naturellement que je pars avec Kevin, avec plaisir. En fait, Grampy, Sophie et Jean Céric ont toujours vécu proches les uns des autres. Quand le couple s'est mis en ménage, ils ont trouvé un appartement à quelques centaines de mètres de chez Grampy. Alors quand ils ont décidé de changer de vie, le papa poule n'a pas réfléchi longtemps. À un certain moment, on m'a dit, écoute papa, si tu ne viens pas avec nous, on ne va pas à Lyon. Qu'est-ce qu'on peut répondre dans un cas comme ça ? Je dis, oui, bien sûr, je viendrai. Et pour Kevin, qui est à la retraite, ce projet est même devenu très excitant. Ça fait déjà 40 ans que j'habite ici, et moi, c'est peut-être le temps de bouger un peu. J'ai hâte de commencer un nouvel aventure, si vous voulez. Ce bel esprit de famille a toujours guidé les choix de Sophie. Aujourd'hui, ils sont bien décidés à vivre tous ensemble dans la région d'origine de Jean Céric. Mon mari, il a quand même fait 15 ans ici, dans mon entourage, dans mon milieu. Donc ça, vous aussi, à mon tour d'aller dans ton milieu. Et comme de toute façon, j'adore Lyon, en fait, c'est pas... Et ma concession, c'est juste un pur plaisir pour nous deux. Hum, c'est minuit. Ce projet exceptionnel implique évidemment une recherche compliquée. S'installer à trois générations sur le même terrain, mais dans deux maisons séparées, et à 450 km de chez soi, c'est presque mission impossible. Hop, dans la valise, Emma. C'est Sandra Vérisselle, notre experte lyonnaise, qui a accepté de relever le défi. Elle est même venue jusqu'à Paris pour les rencontrer. Hélo, ça va ? Bonjour, ça va ? Mais elle ne connaît encore rien de l'existence de Grumpy. Elle pense venir aider un couple qui a du mal à acquérir une maison à distance. C'est le premier dépassement si long que je veux faire. Alors, expliquez-moi tout. Vous voulez venir vers chez moi, alors ? Palaiso, on adore cette ville, mais c'est vrai qu'on reste sur un rythme très parisien, très tendu, on va dire, je trouve, avec deux enfants à bas âge. On a eu la balle de direction pour partir. Vous avez eu la balle tous les deux pour partir ? Oui, d'accord. Jean-Séric et Sophie garderont donc tous les deux leur travail à Paris, mais ils devront faire plusieurs allers-retours par mois entre la capitale et Lyon. Vous avez déjà une idée de l'endroit où vous avez envie de vivre ou pas ? Notre priorité absolue, comme tu as dû un peu le comprendre, c'est qu'on ne soit pas trop loin d'une gare. Donc, quand on a une demi-heure de paradieux ou de pérage en voiture heure creuse... Il n'est pas d'accord. Et on cherche une maison, si j'ai mal compris. Oui, une maison avec pas mal de critères. Je vais prendre de quoi noter ? Elle est tellement longue, l'Alice, que j'ai peur. Mais avant même de commencer, on a quand même une petite surprise pour toi. Ah, dis-moi. En fait, sur ce projet, on n'est pas que deux... Ah, vous n'achetez pas tout seul ? Non. D'accord. Grampi ! Grampi ! C'est qui, Grampi ? Ah, Grampi ! Enchanté, Grampi ! Ah, hello ! Et c'est quoi, Grampi ? C'est de quelle origine ? Je crois que c'est l'anglais pour Grampi. Ah, c'est joli, ce petit accent-là. Enchanté. Grampi, c'est donc mon papa. Et Grampi se joue au projet, alors. Voilà. Non, pourquoi vous voulez être avec nous ? Ah, bonne question. D'abord, pour s'échapper de la bruine, en Écosse, je suis descendu à Paris. Là, j'ai cité, 40 ans. Et maintenant, finalement, je vais descendre chercher le soleil. Encore plus le soleil. Enfin le soleil. Trouver une maison pour le couple, d'accord. Mais Sandra réalise que le projet se complique avec l'arrivée de Grampi. Donc là, l'idée, c'est d'avoir, en fait, finalement, un terrain avec deux maisons. Une pour Grampi. Ok. Et une pour... Sur la même maison ou vous cherchez deux maisons séparées ? Non, complètement séparées. Indépendantes, qui peuvent être reliées par un garage. Mais sur la même propriété. Mais sur la même propriété. D'accord. Donc vous ayez chacun votre intimité, en fait, c'est ça ? Tout à fait, oui. J'ai besoin de savoir quelle surface il vous faut à chacun. Donc, Grampi, quelle surface, alors ? Pour moi, un minimum de 4 à 20 mètres carrés. Combien de chambres ? Deux chambres, au minimum. Et pour vous ? Minimum 130 mètres carrés. Avec 4 chambres. Donc, ouais, ok. Plus un bureau, parce qu'on veut accueillir du monde dans vos 5 chambres, en fait. On n'a pas parlé d'un truc qui est important, quand même, c'est le budget. Alors, le budget, tout compris, frais d'agence, travaux, frais de notaire, piscine. On est sur 1,1 million. On est sur 1,1 million. Sacré challenge ! Un budget conséquent à la hauteur de ce projet original de regroupement familial. C'est sûr que le projet, il n'est pas facile, mais c'est pour ça qu'on a vraiment eu besoin de toi. Bah, tu te sens un moteur ? Je vais essayer. Il faut simplement réussir. Non, mais oui, pas de pression. Non, on va y arriver, hein ? Avec pas de bonne volonté. Décidément, notre experte lyonnaise ne va pas regretter son voyage à Paris. Heureusement, Sandra adore relever ce genre de défi. Et elle est même prête à se démultiplier pour y arriver. À Toulouse, au cœur de la Ville Rose, Méline, 26 ans, et Florian, 30 ans, vivent en couple et filent le parfait amour. Avec Florian, on s'est rencontré il y a 3 ans sur une application de rencontre. C'est un moyen comme un autre de faire des rencontres. Pour des timides comme vous, c'était bien. C'est ça. Depuis qu'ils sont ensemble, Méline et Florian, les timides, se sont parfaitement trouvés. Ils partagent entre autres une passion pour les jeux de société. Tu as un chancelier ? Non. Un prince ? Purée ! Non, mais comme par hasard ! Non, mais elle, c'est incroyable. Méline est sage-femme. Plusieurs fois par semaine, elle prend la route, direction la maternité où elle travaille pour assurer ses gardes. Bon, allez, Flore, j'y vais. Tu vas ? Oui, Alain. C'est de méline être, ouais. Sois prudente sur la route. Ça marche. Ça marche. Pour Méline, c'est une véritable expédition puisqu'elle exerce à Sainte-Afrique, une petite ville à 2 heures de voiture au nord-est de Toulouse. C'est cette route que je fais entre Toulouse et Sainte-Afrique à peu près 2 à 4 fois par semaine. Après 12 heures de garde, je peux enchaîner sur 2 heures de route. Donc ça fait beaucoup de fatigue en plus pour arriver à la maternité. Après 154 kilomètres de trajet précisément, Méline prend enfin son service. Je suis sa femme depuis un peu plus d'un an. Quand j'ai été diplômée il y a un an et demi, je me suis renseignée sur les maternités de Toulouse et les alentours. Et quand je suis tombée sur la maternité de Sainte-Afrique, j'ai eu un coup de cœur. Et depuis que je suis arrivée, je ne suis plus repartie. Bon, je vous prends l'attention. Fin de journée, Méline rejoint le petit studio qu'elle loue seule à Sainte-Afrique pour quelques heures de sommeil. Ici, j'y suis très peu. C'est vraiment juste pour dormir, manger et me laver. Et lorsque Méline a fini ses 2 ou 3 jours de garde... 2 heures de route jusqu'à Toulouse. Elle reprend sa voiture direction Toulouse pour y retrouver Florian. Allez, allez, allez Célia. Et on tire, et on tire. Et on essaye de l'arracher. Il est coach sportif à son compte. Top, c'est parti. Allez, Célia, Luc. Et on enchaîne. Partez tranquille sur le début. Il a de nombreux clients chez qui il se rend pour les entraîner à domicile. Là, je commence à 9h sur mon premier coaching. J'en ai 4 aujourd'hui. Donc du coup, je fais pas mal de kilomètres parce que sur 4 clients, je fais à peu près une demi-heure de route. Donc aller-retour sur la semaine, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de route. Des kilomètres, des kilomètres, encore des kilomètres. Pour le jeune couple, il est temps de trouver une solution. D'autant que Méline et Florian se sentent prêts à franchir un grand cap dans leur vie. On espère trouver un bien un peu plus grand à deux parce que c'est un peu petit chez nous et que... On aimerait bien faire un premier achat tous les deux. On va surtout trouver notre nid d'amour, quoi. C'est vrai. Mais avec leurs emplois du temps décalés, ce nid d'amour est bien difficile à trouver. Alors Méline et Florian ont fait appel à Sophie Ben Saïd. Bonjour. Bonjour Méline. Bonjour Florian. Bonjour Sophie. Comment allez-vous ? Sophie est spécialiste du marché immobilier de Toulouse et de sa région. Alors Méline, Florian, comment puis-je vous aider ? Eh bien, en fait, moi, je travaille sur Toulouse et elle travaille sur Sainte-Afrique à deux heures de route d'ici. Ça fait un an qu'on est en charge d'une maison à 45 minutes environ de Toulouse pour qu'elle puisse se rapprocher de Sainte-Afrique, que moi, je puisse rester proche de la région toulousaine. Sophie va donc chercher exclusivement autour de l'autoroute A68, itinéraire empruntée par Méline pour se rendre à Sainte-Afrique, mais dans une limite de 45 minutes du centre de Toulouse pour que Florian ne s'éloigne pas trop non plus. Vous êtes prêts financièrement ? Vous avez déjà vu votre banquier, un courtier ? Oui. On a notre banque qui nous suit. On a un budget de 250 000 euros. Frais de notaire inclus. Frais de notaire inclus. Donc ce qui est de nous faire à peu près 230 000 euros. Pour la maison. Oui. Or, frais de notaire. C'est ça. C'est ça. Alors ensuite, parlez-moi effectivement de cette maison de vos rêves à tous les deux. Alors, maison, déjà, j'ai noté. C'est ça. Pas d'apart. Maison. On s'était dit 80-90 mètres carrés avec un jardin. Idéalement, on s'était fixé sur du 500 mètres carrés. On préfère quand la maison n'est pas mitoyenne, quand il y a le moins de vis-à-vis possible et le plus de calme possible. Une maison sur une route passante, tout ça, ça ne nous plaît pas du tout. Donc le calme est un critère important pour toi, le jardin est un critère important pour toi. Florian, tes critères importants ? Moi, c'est juste quelque chose où il y a trois chambres ou alors deux chambres et une pièce indépendante, par exemple. Pour faire quoi, la pièce indépendante ? Ça peut être un bureau ou pour moi, me faire une petite salle de sport. Et donc tout ça pour un budget de 230 000 euros en frais de notaire. C'est ça. J'imagine que vous vous êtes fait aussi votre analyse du marché et vous vous êtes aussi rendu compte que c'était compliqué. Sinon, on ne serait peut-être pas là en train d'en parler. Il y a du monde qui cherche. Les prix ont monté. Donc, il faut être hyper actif. Donc, je vais y aller. Je vais partir travailler. Et puis, je reviens vers vous dès qu'on peut commencer des visites. Ça marche ? Avec plaisir. Merci beaucoup. Nous sommes au sud-ouest de Paris, dans la ville de Sèvres. Paola est franco-mexicaine et elle vit seule avec ses deux enfants. Elle est en recherche très active d'un appartement depuis un an. Pour l'aider au mieux, Stéphane Plaza doit se renseigner sur le marché actuel du secteur. C'est dans son agence de Sèvres qu'il se rend aujourd'hui pour rencontrer Ludwig, l'un de ses collaborateurs. Comment tu vas ? Ça fait longtemps. Ça va ? Oui. Allez. Alors. Apparemment, tu as un nouveau dossier un peu... Un peu compliqué. Donc, c'est une personne qui a visité 30 biens. Peut-être que tu la connais. Paola, jeune mexicaine, deux enfants. Tout le monde la connaît. C'est la Shakira mexicaine. Exactement. Je pense que toutes les agences du quartier la connaissent. Oui. Sa recherche qui est un peu compliquée en termes de budget. Et alors, c'est vrai qu'elle a fait 4 offres déjà. Ah oui, quand même. Donc, 4 offres, ça veut dire qu'elle veut acheter. Est-ce qu'elle négocie trop ? Peut-être. Parce qu'ici, quand même, le marché est assez porteur. Tu vois, Sèvres, Ville d'Avray. C'est un très beau secteur. On est sur un marché de report. Paris devient trop cher. Boulogne également. On se replie sur Sèvres et Ville d'Avray. Donc, ça veut dire que ça ne va pas être si simple que ça ? Pas très simple. Bon. Mais, rien n'est impossible. Écoute, on va essayer de trouver un bien qu'elle n'a pas visité. J'espère. Merci. Allez, à plus. Je file. Une semaine plus tard et fort de son travail, c'est un Ville d'Avray, en plein cœur du secteur coup de cœur de Paola, que Stéphane lui a donné rendez-vous pour une première journée de visite qui s'annonce sportive. Je suis un peu en retard. Ça va ? Ça va, ça va ? Je suis content de te retrouver. Oui. Ce qui me pose souci, c'est que je pense que tu es la femme la plus connue. C'est vrai ? De Sèvres et de Ville d'Avray. Je dis Paola, la belle Mexique. Ah oui ! Ah oui ! Tu en as visité beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, ici, dans cette grande résidence très verdoyante, Paola a déjà visité quatre biens. Donc là, tu connais ? Tu connais. Comment tu trouves ? La résidence, c'est super, il y a beaucoup de commerce, l'école. Pour moi, c'est super. Bon, on y va ? On y va. Alors, c'est par là, regarde. C'est dans ce petit bâtiment qu'il y a. Oui. Sous le soleil de Mexico. Ici, tous les immeubles se ressemblent beaucoup. De quoi dérouter notre maman solo. Est-ce que tu connais ? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas ? Je visite tellement des appartements que je ne sais pas. Ah, tu ne sais plus ce que tu as visité ? Dans ce bâtiment, je ne sais pas. Dans les premiers voutiers. Si on voit l'appartement, je te dirai si je l'ai visité ou pas. Bon, eh bien, on y va. Ce bien se trouve au quatrième et dernier étage, sans vis-à-vis, avec une vue imprenable sur la verdure. Il y a trois chambres, comme le souhaite Paola. Le séjour est lumineux. Et la cuisine, familiale. Surface totale, 82 mètres carrés. Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir. Vas-y. Merci. Moi, j'ai la pression avec toi. Oui. Alors. Alors. Voilà. C'est l'appartement. Oui. J'ai connaît cet appartement. Comment ? Je l'ai déjà vu. Je vais m'asseoir un peu par jour. Donc cet appartement fait partie de tous ceux que tu as visités. Oui. Et il ne t'intéresse pas ? Ce qui ne m'a pas plu d'ici, c'est qu'il n'y a pas d'extérieur. Les travaux ont aussi fait peur à la jeune femme. Il est à 480 000 euros. On peut le négocier de 10 000 euros. Donc il te reste à peu près 25 000 euros de travaux pour refaire les peintures. Et tu as un appartement impeccable. Mais si ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas la peine qu'on continue. Je ferme mon dossier et on se retrouve demain. Cet appartement où tu te sens bien, où tu ne te sens pas bien. Tu ne me sens pas bien. D'accord. Eh bien, je ferme mon dossier. Eh bien, ça va être simple. On y va ? On y va ? Eh oui. Désolée. Non, c'est pas grave. Eh bien, écoute, on a passé une bonne journée ensemble. On est restés 5 minutes. Cette première visite écourtée, ne démotivant rien, notre agent immobilier connu pour sa ténacité. Pendant plusieurs jours, les bras chargés de prospectus, Stéphane Plaza déambule dans les rues de Sèvres et de Ville d'Avray pour mettre toutes les chances de son côté. Bonjour, je peux mettre une petite affiche ? Oh, vous êtes sympa. Espérons que son travail sera payant. En région lyonnaise, Sandra Véricel attend notre famille parisienne. Jean-Séric, Sophie et son papa Kevin ont quitté Palaiso ce matin. Et après plus de 4 heures de voiture, ils arrivent enfin. Bonjour. Leur projet, c'est de s'installer tous ensemble. Pour notre experte, la tâche est des plus ardues. Il faut trouver deux maisons séparées sur un même terrain. Autant dire un bien rare. Salut Sandra, ça va ? Ça va et toi ? Alors, on va lyonnais ? Oui, très bien. Pour aujourd'hui, Sandra a trouvé un bien à Myri. Une commune de 43 000 habitants au sud de Lyon. La maison se situe dans un quartier résidentiel à 3 km de la gare. Un critère important pour Sophie et Jean-Séric qui prendront régulièrement le train pour aller travailler à Paris. Comment vous trouvez le coin ? Superbe, très tranquille, très agréable. Alors la maison qu'on va visiter, elle est derrière nous. C'est une maison ancienne, c'est un ancien corps de ferme. C'est bourré de charme, donc on a beaucoup de volume. On est parti ? Allez, go. Ça, c'est superbe. Et c'est les deux côtés ? Oui. Ah oui, d'accord. C'est très impressionnant. Elle fait un peu maison Toscane. Oui, exactement. La bâtisse d'inspiration italienne date du XVIIe siècle. Elle est composée de trois bâtiments. Sur la gauche et au milieu, les parties habitées. L'aile droite, elle, est en réfection. Ah oui, ça c'est très joli. Pour notre famille qui voulait un changement de vie et de décor, c'est une véritable invitation au voyage que Sandra leur propose. Le jardin de 800 mètres carrés fait son effet. Ah oui. C'est sympa. C'est juste magnifique. Ah oui, c'est magnifique. C'est exactement ce qu'il faut comme surface. C'est parfait. Là, la balançoire démarre. Ah oui, on la voit bien. Donc la piscine a été faite en 2006 et elle est chauffée. Mais ça... L'extérieur, il n'y a rien à dire. Pour moi, je le trouve parfait. C'est très beau. Après cette entrée en matière assez magique, Sandra enchaîne sur la découverte des lieux de vie. Sophie, Jean-Séric et leurs deux enfants habiteraient le premier étage. 170 mètres carrés, rien que pour eux. Cette demeure de charme se compose de cinq chambres, d'une salle de bain, d'un salon et dans la grande cuisine lumineuse trône une cheminée classée. Au rez-de-chaussée, 123 mètres carrés, c'est ici que vivrait Grumpy. Pour l'instant, ils découvrent tous ensemble le salon du premier étage et la parole est à Sophie. Ça fait un peu Versailles. Avec les encadrements, ouais. Bon, là, le doré, on n'est pas obligé de le garder. Oui, mais on a vraiment une très belle pièce de vie, une super belle hauteur sous plafond. Totalement plongé dans cette déco très classique, Jean-Séric a tout à coup une inquiétude. Par rapport à Internet, il y a la fibre. Il y a la fibre. Ouais. Bon point. La visite se poursuit par la cuisine. La cuisine, ça l'a mangé. D'accord, dans son jus. Pour notre couple de trentenaires qui vit dans un appartement moderne, c'est le grand écart. Ce qui me choque, c'est la petitesse de la... Je pense que je vais me mettre à genoux pour cuisiner, moi. Hop, là, c'est parfait. C'est la taille. Ah bah là, t'es parfait. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que t'en penses, t'es la cuisine ? Bah, moi, je referais tout. Une cuisine moderne, des meubles modernes. Il y a des éléments à garder, hein. Les villes, il est top. Ouais. Allez. La visite continue. Les chambres. La suite parentale, pleine de charme. J'aime beaucoup la déco. Chaque pièce est marquée par l'Italie et tout le monde finit par s'en amuser. Petite pétale de rose et on est parfait. Seul Grumpy est resté très silencieux. Il se demande bien où il va dormir. Sandra a décidé de lui jouer un petit tour. Il y a une super surface pour aller aménager. Allez, je passe devant. Moi, je prends l'amour. Et quand l'humour lyonnais rencontre l'humour écossais... Il y a même un fantôme ! Ah, je sais pourquoi tu me l'as amené ici, c'est ça ? Bah oui ! Oui, on va prendre un petit coup. On va boire un petit coup. Ouais, parce que prendre... Plus sérieusement, le rez-de-chaussée de la maison conviendrait parfaitement pour le logement de Kevin. 123 mètres carrés de plein pied, c'est prometteur. Sandra les invite à entrer côté jardin. En fait, là, en bas, c'est des pièces d'été. Ouais. Mais s'il peut être l'appartement ou deux Grandes Pies. Ouais, non, c'est bien. Une enfilade de grandes pièces dans lesquelles Grandes Pies pourrait largement trouver de quoi aménager les deux chambres qu'il souhaite. Là, ici, on a la salle à manger. Et à chaque fois, on a des sorties traversantes de chaque côté. Il vérifie. Il ne raconte pas de bêtises. Non, c'était correct. Après deux heures passées dans cette exceptionnelle demeure, Sandra recueille la vie des deux parties. Grandes Pies. Ah, mais je trouve très bien. Vraiment très intéressant. Moi, j'ai un coup de cœur pour l'extérieur. La proportion est parfaite. Je me vois bien en train de manger dehors. Je trouve que vraiment, ça répond à tout. Alors, la maison, aujourd'hui, très clairement, elle n'est pas dans votre budget. Si je vous la présente, c'est que je sais qu'on a une marge de négociation importante. D'accord. La maison, aujourd'hui, elle affichait 1,2 million d'euros. C'est un gros budget, 1,2 million. Je ne sais pas quelle baisse on peut envisager. Mais ça, on en parlera. Si la maison vous plaît, on en parle. La moitié. C'est ça. Bon, allez, on s'en va. Changer de vie, de région et s'installer ensemble à trois générations, toute la famille a besoin de mûrir sa décision quant à cette jolie maison qui rappelle la Toscane. Retour à Toulouse, où Méline et Florian souhaitent acheter une maison au nord-est de la ville, à 45 minutes maximum du centre. Le jeune couple a rendez-vous avec Sophie Bensaïd pour une première journée de visite. Bonjour, bonjour, Méline, bonjour Florian. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, impeccable. Je suis contente de vous retrouver. L'enjeu pour notre experte est de trouver une maison qui rapproche Méline de son lieu de travail à Sainte-Afrique, sans trop éloigner Florian du cœur de Toulouse. Nous sommes donc à Tersac, à 45 minutes au nord-est de Toulouse. On longe la 68. Alors, on n'a pas les nuisances de l'autoroute. Non, mais on n'est pas très loin. Et après, il faut aller jusqu'à Toulouse, 45 minutes jusqu'au centre de Toulouse, le maximum de ce que vous m'aviez demandé. Oui. On va aller voir cette maison ? Pas de souci, on y va. On te suit, on te suit. Le style de maison extérieure, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est jolie. Ouais. Ça fait un peu moins brique que certaines maisons qu'on avait pu voir. Ouais, ça fait une petite maison familiale. Donc là, il y a une place de garage, c'est bien ça, là. Tu peux te mettre devant et dedans, exactement. Ok, ça marche. Pour les extérieurs, ça s'annonce bien. Cette maison contemporaine, qui n'est pas encore sur le marché, mesure 97 mètres carrés. Elle propose trois chambres, un jardin de 315 mètres carrés et une terrasse. Tout pour plaire à Méline et Florian. Rentrez, je vous en prie. Merci. Ok, donc ça, c'est la pièce principale. Oui. La pièce, elle fait 43 mètres carrés ici, toute la pièce avec la cuisine. Je trouve que l'entrée est directe dans le salon. J'avoue, je préfère que l'entrée est marquée. Une vraie entrée. Peut-être après changer les places, mais voir, c'est mettre ici. Oui, mais tu peux aussi mettre, tu sais, un petit peu de placo, un petit muret pour délimiter une entrée. Et tu peux mettre comme une verrière ou autre, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vous voulez aller voir la cuisine ? Oui, on y va. Malgré une belle luminosité et des volumes intéressants, Méline et Florian ne sont pas plus enthousiastes dans la cuisine. Oh, c'est une cuisine à standard. Dans les trois chambres, toutes de 10 mètres carrés, même ressenti. C'est une chambre au standard. Après, c'est compliqué de se visualiser. Direction maintenant l'extérieur. Le coin jardin, non, il n'y avait pas... Ça fait le tour de la maison. Je ne suis pas fan quand c'est vachement fermé avec beaucoup de haies, mais je sais que dans un lotissement, c'est forcément comme ça. Oui, tu voudrais plus détendu, c'est ça ? Oui. Pour être 100% honnête, ce n'est pas le jardin que je rêvais. Parce qu'il manque de taille. Il manque de taille, d'espace, c'est très carré, avec des haies carrées, d'un allotissement carré. Ce n'est pas ce qui me fait rêver. D'accord. Et ça, c'est quelque chose de vraiment rédhibitoire pour toi, Méline ? Oui. D'accord. Un jardin qui ne convient pas, un charme qui n'opère pas et une maison située à la distance maximum demandée par le couple, soit 45 minutes du cœur de Toulouse. L'issue de cette visite est sans surprise. En fait, le calcul fait sur la distance, il est fait hors bouchon, hors hors de pointe, et donc c'est certain que ça lui fera trop loin. Je repars sur 17h, 17h pour rentrer sur Toulouse. Moi, j'ai voulu vous montrer aussi cette maison qui remplissait les critères. Oui. Cette maison, elle était au prix de 230 000 euros. Oui. Hors frais de notaire. Mais c'était la première visite, j'en ai une autre à vous montrer, donc je vous propose d'y aller. Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir, on te suit. Merci. Pour la seconde visite, direction Groyer, de l'autre côté de l'autoroute A68, mais toujours à un temps maximum de 45 minutes par rapport au cœur de Toulouse. Sophie y a trouvé une maison qui recèle une surprise de taille. Vous connaissez Groyer ? Quand on a fait nos recherches, on avait vu Groyer, mais pour nous, c'était déjà trop loin. C'est pour ça qu'on s'arrêta à la limite Gaillac. Le critère de la distance pose à nouveau un problème. La visite s'engage mal. Alors, j'entends votre réticence par rapport à la distance, mais cette maison, moi, elle me semblait intéressante pour plusieurs choses. Au niveau de la superficie, au niveau du prix et au niveau des possibilités, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais vous montrer qui peut être intéressant. Cette maison de 115 mètres carrés propose trois chambres, un garage, un terrain de 630 mètres carrés avec piscine et trouvaille exceptionnelle. Une salle de sport attenante de 75 mètres carrés pour Florian, qui est coach sportif. Le tout pour un budget de 210 000 euros, soit 20 000 euros de moins que leur budget. Après, est-ce que vous souhaitez l'avoir quand même ou pas ? Si vous pensez que ce n'est pas la peine, parce que vous ne vous y projetez pas en termes de distance, ce n'est pas grave, on ne va pas l'avoir. C'est vous qui me dites. Je pense que ce n'est pas la peine qu'on la visite, parce que la distance est trop importante et que déjà, d'extérieur, elle ne nous donne pas envie de rentrer. Les entrées, un peu comme ça, on n'est jamais vraiment fan. Il faut monter en hauteur. Quand il y a les courses hautes, c'est des petits détails, mais c'est vrai qu'une entrée simple en bas, au rez-de-chaussée, c'est quand même beaucoup plus agréable. Elle a l'air d'être entourée de murs, donc... Ça fait un peu fermer, ouais. Je trouve que comme si on avait deux mitoyennetés, un peu, même s'il y a un jardin. Non, 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 ça va coincer. Les jolis volets bleus et le charme du fronton n'ont pas l'effet escompté sur Méline et Florian. Ils passent même à côté d'une recherche sur mesure de Sophie avec la salle de sport. En fait, ils réalisent qu'ils veulent être plus proches de Toulouse. Donc, si je résume, moi, je vais me remettre au travail. L'idée, c'est d'essayer, donc, de trouver quelque chose plus proche de Toulouse, moins grand, avec un jardin peut-être moins grand aussi. Ouais, si on fait des petites concessions, dans ce cas-là, oui, ça peut rentrer dedans. Ça marche, ça fait. Je vais y retourner, alors. Allez, allez, venez, on va travailler. On va nous réconforter. Au sud-ouest de Paris, Paola, franco-mexicaine et maman célibataire de deux enfants. Elle est en recherche d'un appartement avec trois chambres depuis un an. Elle a fait 30 visites avant de faire appel à Stéphane Plaza. Je connais cette affaire, c'est bon. Je vais m'asseoir tranquillement en deux minutes. À force de persévérance, notre agent a réussi à trouver d'autres biens. Nous sommes à Ville d'Avray, un peu loin du centre-ville, dans un environnement très vert. Ah, hola, Shakira, comment est-ce là ? Bien et tout ? Oh, oui, bien. Hé, regarde. C'est super. J'ai les mêmes, mais en blanc. Donc, la prochaine fois, tu le mettra ? Demain, si tu veux. Demain, je n'avais pas prévu de te voir. C'est très beau. Espérons que Paola soit aussi sous le charme de la résidence. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, elle n'a encore visité aucun bien. Alors, je vais t'expliquer. Belle résidence. Oui. Très calme et très agréable. Et regarde, tout de suite, on voit quand même qu'il y a un petit extérieur. Ok, c'est très bien. Cet appartement, situé à 15 minutes à pied du centre-ville, est rénové avec goût. La cuisine ouverte donne sur une belle pièce de vie dotée d'un balcon. Il y a un salon de 11 mètres carrés et deux chambres lumineuses. L'entrée est fonctionnelle et idéale pour une famille. Dans l'entrée, tu as rangement pour les chaussures, les manteaux, un dressing ici. C'est important. Et là, hop, belle pièce de vie. Oui, ça c'est joli, ça. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais... Des carreaux de verre. C'est très joli. Et j'aime beaucoup ça aussi, là. Il y a beaucoup de rangements. Là, on a à peu près 32 mètres carrés. Mais c'est déjà un exploit de trouver quelque chose que tu n'as pas visité à Mille-d'Avray et à Sèvres. Je suis fière de toi. Bon. Une fierté accrue par l'existence d'un joli balcon sans vis-à-vis. Idéal pour prendre de bons petits déjeuners en amoureux. Tu as les petites croissantes, tu as la petite rose là. Ah, bon ben ça va chérie, qu'est-ce que tu vas faire ce matin ? Je vais voir Stéphane Plaza. Ah, Stéphane Plaza, j'espère qu'il va enfin trouver un appartement. Parce que normalement, bon ben, c'est quelqu'un, on dit qu'il travaille beaucoup, il travaille beaucoup, mais est-ce qu'il travaille vraiment ? Je ne sais pas. En tout cas, pas de doute, Stéphane a ici bien travaillé. Il présente la salle de bain avec fierté. Regarde-moi cette salle de bain de compétition. Elle est petite, mais... Mais elle est petite, mais t'es pas grande, hein. Regarde, tout a été bien pensé. Et tout est bien harmonisé. C'est très bien. Autre pièce à découvrir, les deux chambres agréables et lumineuses. Plutôt pas mal. Oui, c'est simple. C'est sobre, c'est bien. Est-ce que ça, ça reste ? Ça, ça ne reste pas. Ça, c'est important. Mais ça, je te les fabriquerai, moi. C'est vrai. On sera tellement content si tu trouves un appartement qu'on fera tout. Dans le cahier des charges, Paola souhaitait avoir trois chambres ou la possibilité d'en créer une. Dans cet appartement, cela est envisageable en redistribuant les espaces. Là, tu fermes ici et t'as une pièce ici qui fait une chambre de 11 mètres carrés. Parce qu'il en faut trois. Oui. En fait, il faudra basculer le salon dans la grande pièce de vie où Paola et Stéphane font le bilan de cette visite. Là, on est sur un appartement qui fait 76 mètres carrés et en prix 445 000 euros. OK. Qu'est-ce que t'en penses ? L'appartement, il est très bien. Oui. L'unique point, c'est qu'il est éloigné. Tout à l'heure, j'ai pensé à ça. Je me disais, imagine cet appartement. Je lui ai aimé à l'église, pas à 120 000 d'avril. 550 000. Voilà. Et tu n'as pas le budget. Et t'auras beau essayer de le négocier, comme tu fais toujours, tu ne l'auras pas. Et ça sera le cinquième appartement qui te passe sous le nez. Tu ne pourras pas tout avoir, tu sais, dans la vie. Écoute, je te laisse déjà cette fiche. On réfléchit tranquillement. On réfléchit. Et on va avoir un autre bien. Si ça se trouve, tu l'as peut-être visité, mais j'espère que non. Moi aussi. Je me dis, tu ne peux pas avoir tout visité quand même. J'ai pas le temps. Ben t'as pas le temps, je me demande si t'as pas le temps, je me demande si tu travailles. Le prochain bien sélectionné est beaucoup moins excentré. Toujours à Ville d'Avray, plus proche du centre-ville et des centres d'intérêt de Paola. Là, c'est un quartier très résidentiel. C'est Ville d'Avray, limite Sèvres. Oui. Le collège est par là-bas. La colle de mes enfants, il est juste à vous. Ah, donc tu connais parfaitement. On est très bien ici. Ça te convient, ce quartier ? Ça me plaît beaucoup. C'est mon quartier. Oh, c'est ton quartier. Mais si c'est le quartier de Shakira, alors... Alors, forcément, on n'est pas dans les mêmes prix. Oui. Ici, c'est beaucoup plus coté, donc forcément, ça va être plus cher que l'appartement que je t'ai montré. Il faudra négocier un peu. Eh bien, on va déjà voir si tu l'as vu et s'il te plaît. Oui. Allez, on y va. On y va. On descend. Regarde, c'est très, très beau. C'est très beau, c'est très calme. Moi, je suis tellement heureux. Là, regarde, l'immeuble est pas mal. C'est très beau. Et comme rien n'est trop beau pour Paola, l'appartement se trouve au troisième et dernier étage. Allez, à toi l'honneur. Merci. Donc là, c'est un appartement qui est plus habité, qui est en succession. Un peu de travaux à faire, pour remettre au goût du jour. Dans cet appartement à moderniser pour Paola, tous ses critères sont là. Il y a une cuisine de 9 mètres carrés, 3 chambres toutes grandes et lumineuses, un balcon de 11 mètres carrés idéal pour profiter du soleil. Qu'est-ce que t'en penses ? Il est un peu chargé, là. Oui, il y a beaucoup de choses. Mais regarde l'extérieur. C'est ce que je vois. Il y a un grand balcon. Un vrai balcon. Un frais balcon terrasse. Là, on a 11 mètres carrés. Ah, c'est énorme. Il est énorme. Pas de vis-à-vis. Dernier étage. Tu peux bronzer tranquille. On voit déjà, là, en bikini. Oui, en bikini, bien sûr. Et tu plongeras de la falaise comme ça dans l'eau, comme ça. Oui. C'est magnifique. Allez, viens. On va repartir par le séjour. Ici, tu as 20 mètres carrés. D'accord ? Plus l'entrée. Oui. Et on a une très belle cuisine, ici, qui fait 9 mètres carrés. Une vraie cuisine. Une vraie cuisine. Tu te sens bien, là ? Je me sens bien, là. On va continuer la visite ? Oui, on continue. Alors. Et là, hop, on passe dans la partie nuit. Première chambre. D'accord. Alors, on a des peintures à refaire. Il n'y a pas eu de travaux depuis quelques temps. Il faudra aussi envisager des travaux dans la deuxième chambre et dans la salle de bain. Bon, là, après, il faudra peut-être moderniser un peu. Oui, il faut changer ça. Mais c'est grand. Autant, il faut changer ça. Il faut avoir l'argent pour faire plus ça. Ça va là-bas. Eh, oh, attention, tu vas voir. On est sur 80 mètres carrés, là. Plus un balcon. Oui, ouh là là là. Ça pique. Ça va piquer, on y va. Et là, troisième chambre. Oui. Ça, c'est ma chambre. C'est ta chambre, ça. Avec le balcon. Avec les balcons. Avec la vue sympa. C'est très joli. Oui. Mais, il est temps pour Stéphane de dévoiler le prix de ce bien. Bon, c'est un bel appartement. Il est à 520 000 euros. Je peux le négocier pour le faire rentrer dans ton budget. Les charges, 400 euros. Tout compris. Mais, tu as des travaux à faire dedans. Oui. J'ai un coup de cœur pour cet appartement. Je me sens très bien ici. Là, je me sens comme si... Voilà, j'étais chez moi. Je t'invite à l'Apéro. Oui, alors, tu pourras m'inviter. Moi, je serai là pour manger. Mais, pour faire les travaux, non. Non. Non, non, non. Mais, si tu veux faire les travaux tout de suite, tout faire, tu n'as pas les moyens de prendre cet appartement. Moi, j'arrive à le rentrer dans ton budget. Et après, il faut être un peu patiente. Est-ce que tu es patiente ? Je ne sais pas. Oui, c'est enfin. Au bout d'un moment, ça fait plus de 30 appartements que tu as vu. Il faut réfléchir. Mais il m'intègre beaucoup. Si le budget reste à étudier, à tête reposée, Stéphane a réussi sa mission en proposant un bien qui, semble-t-il, a perturber notre maman célibataire. Merci. Sous le soleil de Mexico. Mexico. J'ai l'impression qu'on avance. Oui. Mais celui-ci, il est bien. Je suis d'accord avec toi. Sous le soleil de Mexico. Ah, ben là, il n'y a pas beaucoup de soleil. A Lyon, Sandra Vérisselle a travaillé dur pour trouver une maison à Sophie, Jean-Séric et leurs deux enfants. Mais aussi à Grumpy, le papy écossais qui suit la famille dans son changement de vie. Aujourd'hui, c'est le duo père-fille qui visite. Coucou. Hello. Salut, Sandra. Finalement, la famille ne s'est pas engagée sur la maison Toscane. Elle a été vendue une semaine après leur visite. En fait, Grumpy veut absolument une vraie dépendance et non un rez-de-chaussée en dessous de chez sa fille. On a mis un petit peu de temps entre les deux visites, mais comme vous avez des envies particulières, c'est compliqué. Là, normalement, j'ai trouvé un espace pour Grumpy. Allez, je vous emmène ? Oui, parfait, on y va. Pour cette deuxième visite, Sandra a décidé de leur faire une proposition totalement différente. Notre agent immobilier a misé sur une maison à l'architecture moderne dans le village très calme de Lissieux, situé à 18 km au nord de Lyon. Comment vous trouvez ? C'est pas mal du tout. C'est un autre style. Ah ben, c'est sûr. Allez. Donc là, vous avez l'avant de la maison. On est sur un style provençal. T'avais envie d'aller dans le sud, Grumpy. Eh ben, on est en Provence. C'est bien. Le jardin est immense. 1200 mètres carrés. Mais Sophie a du mal à se projeter. Elle ne voit pas la piscine, qui était une condition sine qua nonne de leur projet. Ça me paraît être un peu petit, si on fait la piscine, t'as moins de jardin. Là, t'as plus de jardin, quoi, si tu fais une piscine là. Bah, ça dépend, tu veux pas faire une piscine olympique ? Ah ben si, comme toujours. Moi, je fais mes bras, c'est à 50 mètres, matin et soir. Non, mais si tu fais une piscine 3,5 par 7, par exemple, ce qui est un peu la tendance aujourd'hui, tu peux mettre une balançoire, une trampoline ici. Enfin, t'as de la place quand même, hein ? Ouais, ouais. Dans ce jardin, une grande variété d'arbres. On a un super olivier aussi. Et un pain nuage. C'est quoi un pain nuage ? C'est un pain que ça fait des petits nuages. Ah ouais, c'est joli. D'ici, elle est très sympa. Mais que d'ici, hein ? Non, mais on voit la maison. Elle est très jolie, elle est harmonieuse, elle est pas trop massive. Non, c'est pas mal. Allez, on va découvrir la maison ? Ouais. Allez. Cette maison moderne de 180 mètres carrés offre de très beaux volumes. Un rez-de-chaussée totalement ouvert. Les trois chambres demandées par Sophie, et de très belles prestations. Un espace de 58 mètres carrés totalement indépendant est à réinventer pour Grumpy. Il pourrait même atteindre les 100 mètres carrés en annexant le garage. La visite commence par la partie de la maison qui sera réservée aux couples et à ses enfants. Je vous laisse entrer, donc là, le hall. Je vous laisse aller tout droit. Ah, oui ! Les 110 mètres carrés du rez-de-chaussée totalement ouverts et baignés de lumière sont tout à fait au goût de Sophie. C'est très, très bien distribué. C'est très volumineux. L'intérêt, c'est que t'es tout en plein pied, donc t'as un vrai dehors dedans en plein été. Et le côté cuisine centrale, c'est assez sympa parce que t'as la visue sur tout, toi qui es des enfants en bas âge. Tu vois, quand ils s'amusent, que t'es en train de cuisiner ou autre, t'as une vue sur toute la pièce de vie. La maison a beaucoup d'atouts. Les équipements sont tous haut de gamme. On va pouvoir cuisiner. Tu peux recevoir du monde. Ah, oui, c'est clair. Et là, le salon. Et ici aussi, c'est la déco qui perturbe Sophie. Elle était trop classique dans la première maison. Ici, c'est bien plus moderne. La petite bonne femme, nue argentée, avec plein de lumière et un foufou autour du cou, c'est quand même la tipique. C'est original. Après, ça, c'est vraiment, c'est la décolleur. Ah, bien sûr. Et qu'est-ce que t'en penses du chien ? C'est un bulldog anglais ? Oui, bien sûr. À l'étage, avec la salle de bain, on bascule encore vers une autre époque. Ah, oui. Donc là, on est très daté à l'ennemi. Oui, mais il y a un super volume de salle de bain. Après, mon paille adore. Nouveau problème à gérer pour Sandra, le choc des générations entre père et fille. Mais ça, c'est super quand même. Oui, je ne suis pas spécialement... Je ne suis pas comme Stéphane, adhérent de la double vasque, mais là, tu peux faire une grande vasque. Tu sais, c'est sympa aussi avec les deux robinets. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai chez moi. On a une grosse vasque en centrale et c'est très bien. Peut-être qu'il y a deux salles de bain. Peut-être. En effet, la suite parentale totalement rénovée offre un confort bien plus au goût de Sophie. Non, elle est très grande, la chambre. Elle est très belle, on fait. Et là, en fait, il y a une salle d'eau. Très bien. Mais notre deuxième acheteur s'impatiente. Ce qui était important, c'est le loco de Grumpy. Sandra présente donc rapidement les autres chambres rénovées aussi. Et pour Grumpy, notre experte a suivi à la lettre ses recommandations. Elle lui propose aujourd'hui une extension totalement indépendante, construite il y a quatre ans à peine. Cet agrandissement offre plus de 58 mètres carrés aménageables, orientés plein sud avec une terrasse totalement privative. On peut se faire une jolie pièce de vie avec l'accès de plein pied, une partie cuisine, une chambre sur le fond. Les sanitaires sont déjà présents. Oui, mais j'embauche un architecte de l'intérieur. Bien sûr. En proposant cette maison, Sandra a réussi à relever le défi. Trouver deux habitations indépendantes sur le même terrain. En conséquence, le superfait-ci pour moi, c'est parfait. Ouais ? Tu dois habiter là-bas ? Oui, mais aucun problème. De toute façon, il faut que je monte tout ça à la jancée aussi. Bah oui. Là, c'est un peu obligatoire. Tu ne veux pas connaître le prix peut-être ? Et ici aussi, la maison fait 180 mètres carrés. D'accord ? Il y a les 58 mètres carrés de dépenses, 1200 mètres carrés de terrain et pour un prix de 749 000 euros. Ah oui, d'accord. Combien ? 749 000. Ah, ok. Donc ça te laisse un petit peu de marge de manœuvre pour faire ta piscine et pour faire tes travaux. Ce n'est pas assez cher. Non ? Ce n'est pas assez cher. On ne peut pas se mettre à d'accord sur 750 ? Il me fatigue. Tu me fatigue. Moi aussi. L'intérêt aussi, c'est que vous êtes en tout début de commercialisation. Il y a eu quelques visites. Il y a déjà une offre. Ah oui, d'accord. Pas au prix. Donc c'est tout l'avantage. Mais vous savez que c'est le genre, vous savez que Lyon, on ne les tient pas. Donc les maisons, il faut qu'on réfléchisse. C'est vraiment des biens. Deux biens complètement différentes. C'est un peu le but. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, vous réfléchissez. Oui. Et puis on fait le point. On se voit. Ça marche. À ce prix-là, la maison peut être vendue dans la journée. Sophie va devoir en parler rapidement avec Jean-Céric. On retrouve Méline et Florian qui cherchent une petite maison avec un jardin dans une grande limite de 45 minutes de Toulouse, le long de l'autoroute à 68. Le premier bien de la journée est à Saint-Sulpice-la-Pointe, une commune à tout juste 35 minutes de la Ville Rose, un secteur idéal pour notre jeune couple. C'est une ville qui vous parle ? Oui, très bien. Oui, niveau secteur, distance. On est bon. Sophie a osé un pari audacieux avec cette charmante maison de ville de 1900. Allez-y. Entièrement rénovée, ce bien mesure 86 mètres carrés avec deux chambres, une belle pièce de vie de 40 mètres carrés avec une cuisine ouverte qui donne sur le jardin. Dès quoi, est-ce que vous pensez ? Je ne sais pas ce que je dois comprendre dans vos yeux, dans vos sourires ou pas. Vas-y, je te laisse commencer. Je trouve qu'on est sur une rue très passante et après, elle est mitoyenne des deux côtés. En plus, là, on est sur le salon qui donne directement sur la rue, même si ça peut se changer. C'est un truc que je n'aime pas. Le secteur, il est tellement intéressant que j'ai quand même envie de voir l'ensemble de la maison. Décidément, les choses s'annoncent mal. Mais les briques, les poutres apparentes et le charme indéniable de cette maison font oublier la circulation et Méline retrouve le sourire. C'est vrai que c'est le charme de l'ancien que j'aime bien. Bon, on reste sur cet élan positif et on va voir l'étage. D'accord. À l'étage se trouve une première grande chambre de 14 mètres carrés et une seconde de 12 mètres carrés 70. On y trouve également la salle d'eau dont la décoration laisse Méline quelque peu perplexe. C'est pas mon style. Non. J'aurais envie de refaire toutes les pièces, mais c'est propre, c'est de la bonne qualité. Il y a une bonne base, donc c'est la décoration à refaire. Oui, et on peut complètement se doucher pendant des mois en attendant de la refaire juste à notre goût. Elle est carrément fonctionnelle. Le bilan des espaces intérieurs est finalement plutôt positif. Passons à l'extérieur. C'est charmant, c'est mignon. Moi, j'ai plus de mal. Même s'il n'y a pas forcément du vis-à-vis, mais ça fait très serré. J'ai l'impression d'être collé aux voisins. Cette visite en dents de scie s'achève avec l'annonce du prix de la maison. Elle est affichée aujourd'hui à 230 000 euros hors frais de notaire. Donc, pis le poil dans votre budget. Moi, je ne vous sens pas super emballé. C'est lui surtout. Sur les points positifs, au niveau superficie, agencement, c'est plutôt ce qu'on recherche. Mais après, moi, si je vais dans les points négatifs, la mitoyenneté. Et puis d'ici, c'est vrai qu'on voit vachement les voisins. J'aurais rêvé d'un jardin plus grand, mais je me fais à l'idée aussi que le bilan global de la maison, pour moi, il penche plus vers le positif, quand même. En plus, elle est dans les prix. C'est sur cette bonne impression de Méline, qui n'élimine pas définitivement cette maison, que prend fin la visite. Direction Técou, un village à quelques kilomètres de là et à 35 minutes de route de Toulouse. Un point capital pour Florian et Méline. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour Christophe ! Bonjour, enchanté. C'est Christophe, un confrère de Sophie Ben Saïd, qui les accueille. Je te confie les clés. Ce bien, il n'est en vente nulle part. Vous êtes les premiers à le visiter. Et pour le coup, je vous ai fait un petit peu de cheminée. Merci beaucoup ! Belle visite à vous ! Merci, merci. Merci Christophe. Je vous vois souriant, ça me fait plaisir. Oui, je suis comme à la maison, là. Oui, oui, c'est très joli. Je voulais vous expliquer quelque chose d'important. Là, on est sur une zone qui s'appelle un patus. Est-ce que vous connaissez ? Non, pas du tout. C'est de la région ? Oui, exactement. C'est dans le secteur albigeois. C'est un terme qui est utilisé assez fréquemment. Et en fait, cette partie, ce terrain-là, ce patus, il appartient à personne et à tout le monde. Mais vous pouvez en avoir la vie de sens. Exactement. Et tous les voisins du Hameau aussi. J'aime bien. On va voir cette maison. Ah oui, j'ai j'ai... Ah oui, oui ? Oui, non, elle a bon chemin, oui. Le patus, sorte de joli parc privé, lance parfaitement la visite. Voilà peut-être votre future maison. Elle va jusqu'où ? Ah oui. Toute la maison. Ah bon ? Ah oui. Ah, c'est mince. Wow. Aucune mitoyenneté. D'accord. On n'a rien à dire. Je ne sais pas, pour l'instant. Oui, très bien. Ça va. Sophie frappe très fort avec cette longère de 120 m², rénovée, qui s'ouvre sur un espace salon avec cheminée et cuisine en enfilade. À l'étage, trois chambres. Et un grand plus, des combles de 40 m² à aménager. Le jardin de 300 m² est plein sud. J'imaginais pas du tout ça comme ça. Moi non plus. Mais c'est sympa. Non, sur le salon, c'est bien. C'est cosy, c'est mignon. C'est spacieux. Il y a la jolie cheminée. Ouais. Et je me suis dit, mais je vois Florian et Mélina. C'est mon avis, mais c'est ce que j'ai ressenti. T'es tout tendu là, Florian, tes bras croisés. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais j'attends de voir le reste. Voilà. Je suis super plié. Je me dis, il lâchera qu'à la fin. Il lâchera qu'à la fin. Il va dire, voilà. J'attends de tout voir. 40 m² de combles à aménager en salle de sport, par exemple, pour aider Florian, notre coach sportif, à se détendre. Ah oui. C'est grand. Eh ouais. La visite se poursuit côté nuit. Oula, c'est une chambre de tout petit. Florian, tu es l'expert, tu as donné la superficie ? Voilà, 9 m². Bravo. Première chambre d'amis ou autre, c'est bien. Mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, il y en a plein d'autres. En effet, il y en a deux autres. Une de 11 m², puis une belle chambre parentale avec double exposition de... Ah bah là, superficie, Sophie. On est sur du 14. Ça, exactement. Mais je vais prendre ta place. Tu as un télémètre dans les yeux ou pas ? Ah ouais, non, je sais pas. Regarde la jolie vue de ce côté. Et la vue sur... Le pâtus. Ah, bravo ! Ah, je retiens. C'est lumineux, ouais. Il est temps d'avoir leur avis sur ce petit bijou présenté en exclusivité par Sophie. C'est une très belle maison, beaucoup de potentiel, très bien située. J'attends de voir le prix. Mais au niveau de la localisation, du charme et de tout ce qui est déjà fait dans la maison, c'est... Voilà, le jardin, je pense que c'est l'une des meilleures qu'on ait vues. Tu as bien travaillé. Merci. Donc la maison, aujourd'hui, elle se vend au prix de 230 000 euros. Ah ouais ? 230 000, ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Le prix me pressionne. 230 000, ouais. Des prestations au-delà de leurs attentes, un prix dans leur budget, cette maison est véritablement une perle rare. Mais l'exclusivité de ce bien ne tiendra que 24 heures. À Méline et Florian de se décider. D'accord, on comprend. On va réfléchir, vite. Ouais, ça marche. Aussi vite que possible. C'est bon. De retour au sud-ouest de Paris, dans les Hauts-de-Seine, où Paola, notre maman célibataire, a eu un coup de cœur pour un appartement idéalement situé à Ville d'Avray. Affiché à 520 000 euros, Stéphane peut le négocier pour rentrer dans son budget de 510 000 euros. Mais elle devra investir au moins 20 000 euros de travaux. On a des peintures à refaire. Il n'y a pas eu de travaux depuis quelque temps. Pour aider la jeune femme dans sa réflexion financière, Stéphane lui propose aujourd'hui un bien moins cher et totalement différent. Ah, comment ça va ? Bien et toi ? Regarde, j'ai mis un petit piment. Ah, c'est mignon. Et le pimenté de El Mexico. Et le chile de Mexico. Et le chile de Mexico. Tu penses toujours à l'autre appartement ? Oui, j'aime bien. Tu te prends j'aime bien ? Sauf si celui-ci est mieux. Sauf si celui-ci, déjà la résidence est bien. Alors, ici, Ville d'Avray, centre de Ville d'Avray, près de l'église et près du collège. Collège, oui. Donc là, tu es hyper bien située. C'est très bien. À mon avis, celui-ci peut changer la donne. On y va ? On y va. Alors, cette visite pimentée va se dérouler au rez-de-chaussée qui a l'avantage d'être surélevé. Et tout a été refait. Et c'est très bon. Regarde ce parquet. Waouh. Allez, vas-y, à toi l'honneur. En effet, ici, pas de travaux à prévoir. Tout est dans l'air du temps et rénové avec des matériaux de qualité. Il y a du rangement, le salon baigné de lumière donne sur un balcon à la très jolie vue et la cuisine équipée est charmante. Les deux chambres sont grandes et la salle de bain familiale. Ici, on a 28,5 mètres. Très bien. La pièce, c'est super. Très joli. C'est très lumineux, très propre. En tout cas, j'aime bien. On va voir le balcon ? Alors, regarde. Oui. Double vitrage. Oui. Grand balcon de 11 mètres carrés. Oui. Sur de la verdure. Ah. Aucun vis-à-vis. Là, tu bronzes sans problème. C'est pas mal, ça. Oui. C'est un trou de soleil. Ah, il fait trop chaud, là. Écoute, un appartement lumineux, c'est le cas. C'est top. Oui. Alors, ça, c'est bien. Ça commence à me plaire. Ça, oui, je sais. Ça aussi, c'est très joli. Les palmiers, Acapulco, tout ça. Mexico. On dirait plutôt la Tunisie, mais toi, tu vois plutôt Acapulco. Le soleil, les palmiers, toutes les conditions sont ici réunies pour séduire Paola. Je te montre la cuisine. Ok. Elle est super. Regarde. Ça, c'est top. Moi, tu sais, je suis là pour te rendre heureuse et te trouver une perle précieuse. Ah, bah, tu m'en rends heureuse, là. Je te rends heureuse, là. Eh bien, on continue la visite. On continue. Salle de bain, par ici. Double masque. Waouh. Regarde. Non, mais tu as tout, ici. Pour mes enfants, quand même, tu ne prends pas la tête. Voilà. Mathieu, Zoé. C'est très bien. Alors, on va voir les chambres. Première chambre. 11 mètres 85. Ah ouais ? Tout est bon. C'est grand. Double vitrage. Double vitrage, et regarde bien. Passe. Regarde bien. Elle volait tôt, électrique tôt. La cortina électrica. Oui, la cortina électrica. Electrica. Et ça marche dans l'autre sens, hein ? Aussi ? Ah oui, mais tu peux ouvrir, regarde. Tu n'as rien à faire, ici. Pas mal. L'autre chambre est plus grande. Elle mesure presque 16 mètres carrés. Waouh. Est-ce qu'on ne peut pas faire deux chambres, ici ? En tout cas, tu peux faire deux espaces. Une chambre, on en fidate. Voilà. On n'est pas mal, hein ? Oui, on n'est pas mal du tout. Alors, on va parler argent dans le séjour. Cet appartement semble convenir en tout point à la jeune femme. Mais lui fera-t-il oublier son précédent coup de cœur ? L'appartement avec des travaux à 520 000 euros. Cet appartement, 490 000 euros. Moins cher que l'autre. Tout est refait. Aucune dépense. Ça va, oui. Et les charges ? 241 euros de charges. Qu'est-ce que tu en penses ? Rapport qualité-prix, c'est quand même... C'est bien, oui. C'est très bien. Je suis embêtée. Mais tu préfères celui-ci ou l'autre ? J'aime les deux. L'autre, il est à 520 000. Celui-ci à 490 000. Mais ça, on peut le négocier jusqu'à combien ? Ça, c'est très important aussi. Déjà, il est moins cher. Oui, il faut toujours négocier. Comment tu veux que j'arrive à négocier quelque chose ? Tout est neuf. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je suis embêtée. Ben oui, ben oui. Ben, je ne sais pas quoi faire. Ben, je comprends, hein. Paola hésite. Mais Stéphane ne veut pas qu'elle reproduise ses erreurs passées. Alors, après une heure de discussion, il tente encore de trouver les mots justes pour l'aider à faire le bon choix. Tu as fait déjà 4 offres, 4 échecs. Celui-ci, il va aussi partir si on ne se décide pas. Bon, moi, j'ai un peu rempli ma mission. Après, j'irai négocier celui que tu me demandes de négocier. D'accord ? Très bien. On y va ? On y va. Allez. Merci. Stéphane a réussi à me chambouler. Je ne sais plus quoi choisir, je ne sais plus quoi faire. J'ai vraiment un petit instant de réflexion. Retour en région lyonnaise. Après la visite d'une maison moderne qui ne leur a pas provoqué de coup de cœur, Sophie, Jean-Séric et Grumpy ont décidé de ne pas donner suite. Sandra a poursuivi ses recherches et une maison exceptionnelle est arrivée sur le marché. Mais les propriétaires n'ont pas souhaité qu'on la filme. Comme c'est un bien exceptionnel, parfois on a un accès compliqué sur ces maisons-là. Et nous avons dû faire toute la tractation en off, c'est-à-dire la négociation de la maison ainsi que la signature du compte-premier. En clair, ils ont tous visité la maison hors caméra, en sont tombés amoureux et quelques mois plus tard, maintenant qu'ils sont bel et bien propriétaires, ils ont tenu à inviter Sandra. C'est donc à Chazet d'Azergues, à 20 km au nord-ouest de Lyon, que notre trio familial vient tout juste d'emménager. Pour finaliser l'acquisition de cette demeure d'exception bâtie en 1813, il a fallu agir efficacement. Sandra les a épaulés à toutes les étapes de la transaction. Bonjour, salut ! Comment ça va les lyonnais ? Ça va. En forme ? Bien adapté. Ah bah ouais, bien en forme toi ! Ah bah écoute, tu vois, la maison nous porte chance. On est un peu fatigué là. Oui, ça a été rapide en plus. C'était un marathon, ça n'a pas arrêté en fait depuis 3 mois. 3 mois pour quitter leur appartement à Palaiso et prendre possession de cette demeure de 400 mètres carrés. Nos Parisiens voulaient vivre un rêve en changeant de région. Ici, tout y contribue. 12 pièces. Deux séjours, dont un de 56 mètres carrés. 6 chambres. 1000 mètres carrés de jardin. Une sublime cour intérieure. Et une piscine. Bon, on va voir ça ? Ouais, allez, go ! Dès l'entrée, on est subjugué. Et voilà. La hausse d'entrée est toujours aussi beau. C'est une pièce assez maîtresse. Ensuite, le salon. Allez, maintenant on va voir le salon. Allez. Le salon de plus de 50 mètres carrés est tout aussi magistral. Et point important pour Sophie, la rénovation récente est totalement à son goût. Salut, Marne. Ça va ? Dis donc, t'as une super salle de jeu. Elle est top, cette pièce. Elle est acheminée, elle est vraiment... Majestueuse. Moi, c'est ce qui vous a fait craquer un petit peu quand même. Moi, j'ai une crise d'angoisse, mais... Oui, de la taille. Ah oui. J'ai une grosse crise d'angoisse. Moi, c'était mon papa et mon mari, les deux... Ah ben, les deux étaient évaillis devant la maison. Et moi, j'étais en train de transpirer. C'est pas tenable avec deux enfants en bazar. Il faut que je l'intègre, tu disais. Il faut que je l'intègre. Tu te rappelles, je ne voyais pas les murs droits. Je voyais les murs qui gondolaient. C'est parfait, ouais. Leur vie s'organise parfaitement en télétravail. Sophie est gestionnaire de compte. Jean-Séric travaille dans une banque. Et il remonte régulièrement à Paris grâce à la proximité de la gare. Mais il y a trois mois, rien n'était gagné. Puisque la maison était affichée à un prix de vente de 1,1 million d'euros. Sandra a réussi à négocier une baisse de 90 000 euros pour que la famille puisse réaliser les aménagements nécessaires. Donc là, c'est vrai qu'il fallait un peu sauter sur l'occasion. Surtout qu'on a pu faire une jolie négo. Oui. C'est clair qu'on a pu faire une jolie négo. Et merci pour ton aide. Avec plaisir. La visite continue avec l'espace cuisine. Et là, Sandra aperçoit Grumpy, son écossais préféré. Oh Grumpy. Allô. Ça va ? Alors, tu viens te baigner ? Ah, j'ai oublié mon baillot de bain. Oh, c'est pas grave ça. À Lyon, 209 jours d'ensoleillement par an, pour le plus grand bonheur de Grumpy. Ça te va bien, Grumpy, la piscine, hein ? Ça va ? Qu'est-ce que tu veux me faire ? Je vais te faire un check. Ah bon, d'accord. Depuis son arrivée, Grumpy s'est donné pour mission d'entretenir le jardin. Alors, on a mis des poissons rouges dedans. Oui. Je crois qu'on a mis quatre. Et on ne les a jamais vus depuis. Ben, oui, vu la couleur de l'eau. Alors, soit il y a un gros monstre dedans. Je crois que c'est assez sombre pour que quelque chose d'horrible peut vivre là-bas. Comme dans la cave, après les fantômes, tu as des monstres. Oui, oui, oui. Je suis poursuivi. Retour de l'autre côté de la maison où Grumpy a une totale indépendance. Et c'est ce qu'il recherchait à tout prix. Moi, je sais, quand on a visité, tu m'as dit, je vais faire des barbelés, là, pour que les enfants ne puissent pas venir. Oui, oui, ça devrait arriver la semaine prochaine. Tu fais quoi ? Je fais un petit entranchement, là, suivi par le barbelé électrifié. Et c'est tout, hein ? Comme ça, c'est tranquille. La dépendance de Grumpy mesure 100 mètres carrés. Elle est déjà équipée d'une cuisine. Il y a aussi une chambre et une salle de bain. Elle offre également un très beau puits de lumière grâce à une magnifique verrière. Puis, du coup, ici, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cette maison ? Moi, je crois que c'est surtout l'indépendance des voisins. Oui. Pourtant, j'entends toujours de petits bruits le matin. Moi aussi. Et d'ailleurs, ce sont maintenant des petits bruits de grillades qui chatouillent le nez et les oreilles de Grumpy. Il y avait une époque où on pouvait se payer de la viande. Oui, maintenant, c'est que des conchettes. C'est que... Je vous trouvais épanoui ici, surtout Grumpy, en jardinier, maître nageur. On te fait remercier, Sandra, d'ailleurs, parce que tu auras toujours une place dans notre piscine. Ah, t'es gentille. Il a failli te dire le cas, t'as vu ? C'est la piscine. Il veut vraiment que je me voie en main de main, je crois. On ne va pas dans les détails. Non, mais tu risques d'être déçu. C'est encore un pied. Et puis, merci, ça va pour tout, parce que ça, qu'à distance, c'était super compliqué. Bon, Sandra, maintenant, tu nous as bien aidé. On a encore un petit service à te demander. Qu'est-ce qu'ils vont me faire faire ? On a trouvé un monstre ou quelque chose ? Il faut qu'on aille à le déchetterie. Allez, c'est parti. C'est parti. Tu me fais fichotus, le surpris. J'en fais plus que mon mariage. Il y en a dix, c'est comme ça. Il y en a dix ? Je vais me changer, alors il fait chaud. Avec Sandra, Sophie et Jean-Céric ont réussi leur pari. Réunir toute la famille sous le soleil lyonnais, puisque les parents de Jean-Céric habitent à une heure à peine. On va à votre nouvelle vie, alors, du coup. Merci. On va bien. Jean. Comment tu fais ? Bravo. On fait un bravo ? Oui. Bravo. 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 Oui, 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 oui. Retour à Toulouse, où Méline et Florian ont eu un coup de cœur pour une maison à Técou, un village idéalement placé. C'est leur premier achat et il n'est pas facile de se lancer, alors le jeune couple a souhaité faire une contre-visite avec les parents de Méline pour se rassurer. Ok, on t'a du parquet. Ok, sympa. De belles poutres. C'est Laurent, le papa de Méline, qui ouvre le bal. Et visiblement, il partage pleinement l'enthousiasme de sa fille. Ouais, t'as une cuisine ouverte. Ouais, c'est bien. Un petit saisier là-bas. D'accord, ouais. Et voici Valérie, la maman, emportée elle aussi par le charme de cette maison. En plus, tout est propre, c'est ça. Et là, t'as la boîte aux lettres où tu récupères le courrier dans la maison. C'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Je le savais. Trop beau. Alors Méline, comment s'est faite cette visite ? Vous avez l'air souriant là. Ça va ? Oui, elle plaît à papa. Ouais, moi j'aime bien. Je trouve que c'est atypique. Il y a encore du potentiel. Moi, je trouve que c'est très joli. J'adore la campagne. Donc franchement, bon. T'es la mère, t'es la fille. C'est ça. Elle aime la campagne aussi. Moi, je trouve qu'elle a du charme. Je m'y sens bien. Je me dis, ouais, tu peux faire des enfants. Pas petit. Non, je n'en mets pas la pression. Méline est rassurée par l'enthousiasme de ses parents. Il va maintenant falloir prendre une décision pour cette maison. Notre jeune couple et Sophie font le point à l'agence. Alors Méline et Florian, après ces contre-visites avec tes parents, Méline, on en est où ? Sophie, on aimerait bien se positionner sur la maison. Mais honnêtement, on ne l'a jamais fait. On ne sait pas du tout s'il y a une possibilité de négocier le prix ou pas. Et si oui, à quel point. On veut bien que tu nous aides un peu. Avec plaisir. Je pense qu'on peut essayer de baisser un petit peu le prix. Ça sera toujours ça de plus pour vous, pour les travaux. De plus de trois. Exactement. Maintenant, il faut qu'on propose un chiffre. Est-ce que par exemple, 225 000 euros comme offre, est-ce que ce serait pour toi envisageable ou c'est ? Moi, j'envisage tout à fait de le proposer aux propriétaires et puis de leur faire part de cette offre et vous dire ensuite ce qu'il en est. Oui, c'est super, c'est super, c'est sûr, ça, ouais. Sans perdre de temps, Sophie contacte les propriétaires afin de leur soumettre cette offre à 225 000 euros, soit 5 000 euros en dessous du prix de vente. Bon, Benoît, je vous appelle parce qu'on a une proposition de nos jeunes acquéreurs. Ça va ? Ça va, écoute. Il y a des moments meilleurs. Bon, j'ai eu les propriétaires, Benoît et Johanna. Donc, je leur ai fait part de votre offre. Et j'ai le plaisir et le bonheur de vous annoncer que vous allez être enfin propriétaire prochainement. Je pense qu'ils sont heureux aussi de vous transmettre la maison et que vous soyez aussi heureux qu'ils l'ont été jusqu'à présent. C'est une belle histoire. Je suis très contente. Vous ne faites pas de bisous, moi j'ai envie de t'embrasser. Vous aussi. Félicitations, je suis ravie pour ça. Bon, Florian aussi, quand même. J'attendais que ça, toi aussi. Je suis contente pour vous. Un coup de maître pour Sophie, qui a réussi à trouver leur fameux nid d'amour. Jolie. Tu vois, tu n'as pas l'habitude, mais tu ne fais pas très bien. À notre premier nid d'amour. Ça, c'est très bien. C'est très mignon. À votre santé. Votre bonheur. Merci, Sophie. Dans les Hauts-de-Seine, Paola a visité de bien coup de cœur. Mais la jeune femme hésite. Pas facile pour cette maman célibataire de se positionner. Alors, après avoir longuement parlé avec Stéphane et sondé son entourage. Je vais te donner la vidéo pour que tu vies le département et me dis que tu as une idée. Tout va bien. Il se retrouve pour la décision finale. Il se retrouve pour la décision finale. Le choix va-t-il l'emporter sur l'appartement avec travaux à 520 000 euros négociables ? Ou l'appartement clé en main moins cher ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se positionne sur l'un des deux ou pas ? J'ai un coup de cœur sur les deux. Mais je pense que c'est beaucoup plus sage de faire une offre sur l'appartement qu'on vient de visiter. Parce qu'il n'y a pas de travaux à faire. D'accord. À quel prix on va faire l'offre ? On allait essayer des... Ah, encore ? Une petite négociation. Oui, ça serait dommage qu'on ne donne pas quelque chose pour se le faire piquer. Mais si on ne négocie pas, on n'est pas mexicain. C'est juste histoire de sentir qu'on fait une négociation. D'accord. Alors, on négocie combien ? 3 000. Alors. Ok. On y va. On y va. Comme tu en as fait 4, tu dois bien savoir les faire les offres. Oui. Après, on y va. Paola rédige donc une offre à 487 000 euros. J'attends d'avoir la contre-signature des deux propriétaires. Et après, tu auras l'appartement en espérant que ça fonctionne. On croise les doigts. Allez. On traque. On traque. À toi. Salut. 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 Quatre jours plus tard. Stéphane Plaza se trouve au cœur du cinquième arrondissement de Paris, dans un restaurant mexicain accueilli par les patrons en personne. 2300 000 existent. Oui, 2300. Et depuis 6 ans, c'est vous deux. Oui, c'est ça. Paola le rejoint avec ses deux enfants. Comment ça va ? Ça, c'est les enfants ? Oui. Comment tu t'appelles ? Zoé. Zoé. C'est pas très mexicain, Zoé, ça. Bon, franco-mexicain. Et toi ? Mathieu, c'est anglais. Mathieu, c'est anglais, c'est pas mexicain, d'accord ? Ouais, c'est bon. Et toi, Paola ? Alors, venez-la. Instalez-vous, là. Alors, comment ça va, déjà ? Très bien. Hola. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour commencer, ça, c'est les guacamoles. Oui. Que, avec les ceviches, ils sont trop frais. Et ici, on a un quesadilla de chorizo. Ah, ça, c'est typique du Mexique. Trop typique. Non, non, la quesadilla. La quesadilla, c'est trop bien. C'est trop bien et trop bréno. Muy bueno. Oui, bréno, d'accord, d'accord. Bon, bon provecho. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, cet appartement, si on résume, on a tenté une négociation de 3000 euros. C'est un appartement rare et ils le vendent au meilleur prix du marché actuellement. D'accord ? D'accord. 3000 euros. J'ai envie de te dire, arriba, arriba, arriba. On a l'appartement. On a l'appartement. Oui. Muchas gracias. Enfant, tu vas être tranquille. C'est vraiment inespéré. J'ai visité tellement d'appartements que je ne croyais plus. Et en dessous de 500 000 euros quand même. Non, le prix, c'est parfait. Je te remercie aussi, au nom de tous les saliers d'immobilier de serre, parce que je vais arrêter de les embêter. Allez, allez, hop, 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 salaud, et j'ai envie de vous enchanter. Sous le soleil de Mexico, il fait trop chaud. C'est pas ça ? Non. Il est agréable, surtout avec cette maison, c'est son indépendance. Dans la bonté, dans l'amour, dans la souplesse, Shakira va être très bien ici. Alors, on a aussi un extérieur, ils sont pris les trucs dans la gueule, les trucs, regardez. C'est vraiment des... Mais si on peut avoir un mix entre... Ah, pardon ! Il y a du monde qui cherche, les prix ont monté, donc c'est pour ça que c'est plus compliqué. D'accord ? Ah, tu te re... Oui, on n'est pas là, oui, les miroirs vont rester, ne t'inquiète pas, tu pourras te recoiffer tout le temps. Donc, en gros, c'est soit on trouve une petite ferme matérie. Toi, tu peux tout faire. Non, je ne peux pas tout faire. J'aimerais bien que toi, tu puisses assurer que tu as acheté.